Il me reste encore un peu de voix pour vous lancer, Daniel Morin. Eh ben je vous réceptionne. Wouah ! Grosse journée hier, très grosse journée. 13h, je veux rentrer chez moi, pas de taxi. Pas de taxi, mais un tracteur s'arrête. Un tracteur de la manif des agriculteurs qui me klaxonne et dont le conducteur me dit « Je te reconnais, je vois Daniel Morin, tu es la marie des baroques. Nous on l'aime bien Eva, elle est jolie comme une endive. Allez, vas-y, grimpe ! » Il m'a ramené à la maison, on a mis 8h. Alors, 8h, 8h assis sur le capot. J'avais l'effet sans miettes. Une fois rentré, j'écoute les infos. Bénéfice record pour 2022 avec près de 20 milliards d'euros. Total Energy fait exploser les scores. Ah ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Why ? Porqué ? Varoum ? Quand je pense qu'il y a 4 ans, je voulais acheter des actions totales et que Mathilde m'a dit « Non, le pétrole c'est mort, investi dans l'avenir, investi dans la charcuterie, mets tout ton pognon sur fleurs et michons. » Mais bordel Mathilde, il n'y a plus que toi qui achète du pâté en croûte en France. Il n'y a plus que toi et le conseil municipal de Châteauroux pour te faire plaisir. J'aurais pu faire un paquet de blé avec les dividendes de Total. Eh ben non ! Comme d'hab, je vais avoir le cadeau de fin d'année de chez Fleury-Michon, le panier du cochon, mortadelle, jambon, saucisson. Ça, plus le cadeau coca, le préservatif qui fait coin, quoi. Je suis dégoûté. Et la journée n'était pas terminée. La journée n'était pas finie. Hier soir, le président ukrainien Zelensky était à Paris. Il m'appelle. « Allô Daniel, je suis à Paris, je dîne à l'Elysée. Viens, tu seras mon plus simple. » « Désolé Zelensky, mais ce soir, je regarde au NPSG. » « Allez ! » « Macron a préparé un karaoké, il a réalisé Betborn, on va se marrer. » « C'est tentant, mais non, je ne peux pas. » « En plus, Moumou n'a fait à manger, je ne peux pas la planter. » « Elle a fait quoi ? En entrée des curliers, en plat des chipsters. » « Wow, le cordon bleu, je peux venir. » « C'est délicat, Zélie, je n'ai personne pour ta sécurité, ça craint. » « Appelle Claude Guibald, elle fait peur à tous les terroristes. » « Ah non, 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 je ne peux pas. » « Ce soir, elle est prise, elle donne des cours de self-défense et des ours. » « Tant pis. » « Bon, je te laisse, il faut que j'aille au karaoké, c'est dans le jardin. » « Puis il y a Elisabeth Borne qui grelotte, elle est déguisée en Britney Spears. » « N'importe quoi. » « Vous n'avez pas vu les images, moi je les ai. » « Journée de dago, je vous le dis. » « Bon allez, pour conclure, j'ai envie de saluer cette brillante, brillantissime idée de Netflix. » « Ils vont produire un dessin animé dont le héros est Elvis. » « Elvis qui n'est pas chanteur dans cette série dessin animé, mais détective. » « Trop bien. » « Ah bah si la mode prend à savoir choisir des méga-stars pour devenir des héros de fiction détective. » « Eux là, je peux te dire qu'à côté, ceux qui attendent dans le studio voisin, ils seraient parfaits. » « Dans l'épisode d'aujourd'hui, nos deux journalistes détectives bronzés, musclés et doux touchés sont sur les traces de Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture. » « Leur objectif, la séquestrer à 8h20, puis la harceler de questions jusqu'à ce qu'elle craque et accepte une augmentation de budget de 3 milliards d'euros pour la radio publique. » « Grandes questions, réussiront-ils leur mission ? » « La réponse, dans 1h20. » « Grandes questions, réussiront-ils leur mission ? »